Pour revenir à notre débat sur la culture et sur les débats eux-mêmes organisés dans le cadre de l'encaféphile au McDo, entre autres, il y a des personnes qui ne se donnent pas le droit de forger quelque chose en tant que groupe, et qui se situe spontanément et naturellement dans l'orbe d'un savoir déjà constitué. Le dictionnaire, l'encyclopédie, Google, Wikipédia. Et donc, il ne s'autorise pas autre chose que de se référer à ses corpus. Et par conséquent, le juge de paix, ce sera par exemple, effectivement, le Robert. Et si je dis quelque chose, il faut que ce soit confirmé par le Robert ou par le Larousse, des pages liées aux personnalités, aux événements, etc. Et ils sont très mal à l'aise quand il s'agit d'être confronté à quelqu'un qui incarne quelque part une certaine autorité intellectuelle, et qui n'a pas au-dessus de lui quelqu'un qui va vérifier ce qu'il a dit, qui va confirmer ce qu'il a dit. Parce qu'il y a toujours un moment donné où il faut bien que quelqu'un confirme au-dessus, au-dessus, au-dessus. Parce que ce qu'il y a dans le dictionnaire, c'est bien, mais qui l'a dit ? Pourquoi on l'a dit ? Il faudrait que quelqu'un d'autre l'ait dit. D'où les dictionnaires comme ceux du litre, de furetière, de l'académie française, de trévoux, etc. Que j'ai bien étudié en une certaine époque, notamment avec Kemada à l'école pratique des études quatrième section. Donc, il y a un problème de mentalité sociale. Pour des gens qui sont d'en bas, il faut le dictionnaire pour valider le propos. Et pour les gens d'en haut, non. Il faut que les gens discutent et argumentent, et c'est le rôle du café philo. Et il y a des gens qui leur... Notamment les femmes, c'est un constat, qui ne conçoivent pas le café philo parce qu'il n'y a pas de référence écrite qui permettrait de valider le propos qui est tenu. Comme s'il ne fallait dire que des choses qui sont déjà connues, et qu'on aurait le droit de parler que des choses qui sont déjà connues, écrites dans les bouquins, dans les encyclopédies. Or, le café philo nous libère de cette emprise, nous remet en face de nos responsabilités de citoyens adultes, et non pas dans une sorte d'état d'enfance, comme je viens de le décrire.